La Gazette des Jeux d'hiver 2018, légende française, 13 y pas comptez cas de dopage en curling. Martin Fourcade a volé la vedette aux 5 autres médaillés français de ce dimanche. Il a dû se répéter le même sémario qu'il y a 4 ans, mais cette fois-ci, Martin Fourcade est bien sacré champion olympique de la master de biathlon. Le français s'impose d'un cheveu devant l'allemand Simon Champ pour aller remporter son quatrième titre olympique, le deuxième à Pyeongchangit et devenir le français le plus sacré aux joueurs à égalité avec les esprimeurs Christian Doriola et Lucien Goudin. Deux titres olympiques également à Pyeongchangit pour Marcel Aschee. L'Autrichien s'est imposé en slalomgé en cinq jours après s'être imposé en combiné. Après sa deuxième place, Alexis Peintureau doit cette fois-ci se contenter d'une médaille de bronze pour 4 petits centièmes. C'est le norvégien Henri Christopherson qui prend l'argent. Autre médaille de bronze pour les français en relais 4 x 10 km masculin. Jean-Marc Gaillard, Maurice Magnifica, Clement Paris, Adrien Bachet déprennent la troisième place derrière la Norvège et la Russie, soit le même ordre qu'Assochi, avant que la Russie ne soit déclassée. Attendue par son pays, la Sud-Coréenne Lysson HWA, double tenante du titre, a finalement été battue en finale du 500 mètres en patinage de vitesse. C'est la japonaise Neokodera qui remporte le titre olympique. Enfin, en ski acrobatique, en saut, l'Ukrainien Alexandre Abramon peut s'être imposé, tandis qu'en slopest-il, c'est le norvégien Ouest-Abratan qui a finalement remporté l'or. Les deux français en liste dans cette épreuve, Antoine Adlis et Benoît Burratti, ont été éliminés dès les qualifications. C'est au programme. 16 ans après Marina Amicina et Gandalf Ezra à Salt Lake City, le patinage sur glace français rêvait d'une nouvelle médaille. Gabriel Lapapadaki et Guillaume Cisonni Débutent la compétition ce lundi à partir de 2h du matin, heure française, avec le programme cours de danse sur glace, avant le programme libre mardi. Un grand duel devrait les opposer au Canadien Tessa Vertu et Scott Moire, double champion olympique en titre. Un peu avant, à 1h30, les amateurs de snowboard suivront les qualifications en bicaire, c'est le nom de l'épreuve, sans Lucille Lefebvre, la française ayant dû déclarer forfait après une chute. En ski acrobatique, l'épreuve d'Elf Pippe d'Amvera, les françaises Anaïs Caradeux et Marie Martineau essayer de décrocher une place en finale, 2h. Enfin, en Boba 2, Dorian Oterville et Romain Riche, essaieront de faire leur retard lors des 3e et 4 manches. Ils occupent actuellement la 17e place. Pour les femmes de hockey, les deux demi-finales féminines entre les Etats-Unis et la Finlande et le Canada et la Russie seront à suivre à 5h10 et 13h10. Pour ceux qui préfèrent le patinage de vitesse, la finale homme du 500 mètres messieurs débutera à 12h53 précisément. Et pour les amateurs de sensations fortes, rendez-vous pour le saut à ski par équipe à partir de 13h30. C'est dit. Ils l'ont tout simplement exclu de la compétition. Le président biélorusse Alexandre Lukashenko n'était pas content du sort réservé à Anton Kuchmir, médaillé d'or lors des derniers Jeux Olympiques d'hiver à Sochi en 2014, mais éliminé dès les qualifications lors de l'épreuve de Sofrisdale, rapporte l'AFP. Selon lui, les juges suisses, russes et chinois savaient que s'ils laissaient Anton Kuchmir accéder à la finale, ce serait la fin pour tous les autres et les athlètes de leur pays. J'ai dû réveiller la nuit en toute urgence, le ministère des Affaires étrangères, déclencher les services de l'ambassade en Corée, envoyer immédiatement un télégramme gouvernemental à Thomas Bach, le président du comité international olympique. Je lui ai dit ce que je pensais, mais plus gentiment. C'est tout à fait honteux. Alexandre Lunkachanko dirige depuis 1994 la Biélorussie d'une poignée autoritaire. Malheureusement pour lui, cette sortie n'a pas aidé son athlète, éliminé malgré les protestations de son président. C'est finalement l'Ukrainien Aleksandr Abramoko qui a remporté lors devant le chinois Giazon Vienne-Bélorussie Yaburov. C'est bon. On se doutait qu'il fallait être à moitié pour monter dans un bobsleigh, en voici la preuve. Sur son compte tweeté, France Tédespoir a diffusé une vue à la première personne de ce calibre des pilotes de bobsleigh. Spoiler, ça va très, très vite. C'est pas, Shikoré. Quelques jours après le patineur de vitesse japonais Kiaseto, spécialiste du short track et premier cas officiel de dopage des jeux de Pyeongchang, c'est un russe qui s'est fait rattraper par la patrouille, toujours selon l'AFP. Un sportif russe, participant aux Jeux Olympiques de Pyeongchang, est impliqué dans un cas de dopage au meldonium, un produit figurant sur la liste des produits prohibés. Selon le site spécialisé Un site de gamme, ce sportif russe serait Alexandre Kruselnitski, médaillé de bronze en double mixte au curling. Le site précise cependant que le résultat n'a pas encore été confirmé, et que l'échantillon B doit être ouvé et analysé lundi. Kruselnitski a indiqué à des officiels russes qu'il craint que quelqu'un a mis du meldonium dans son verre, à son camp d'entraînement, au Japon, avant qu'il n'arrive en Corée du Sud. Cette affirmation est en train d'être vérifiée. Si ce cas venait à être confirmé, Kruselnitski serait privé de sa médaille de bronze, et enverrait un très mauvais message au CEO, qui a autorisé 168 sportifs russes à participer aux Jeux Soubain-Lanôtre, et l'appellation athlète olympique de Russie. Une mesure prise après la suspension du comité olympicus pour avoir établi un système de dopa généralisé, notamment à l'occasion des précédents Jeux d'hiver, dans la localité russe de Sochi. Merci. 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 Merci.